Il s'agit d'un tutoriel de travaux pratiques d'introduction à Python à l'aide de la calculatrice NoMorx. Nous allons voir comment créer des flocons de neige à l'écran, des flocons de neige multicolores. Nous allons maintenant taper la deuxième fonction, qui est la fonction flocon. Observez bien ce que nous avons dit tout à l'heure. L'indentation ici, telle qu'elle est en ligne 13, n'est pas bonne pour rentrer une nouvelle fonction. Vous voyez bien que toutes les consignes que nous avons rentrées dans la fonction losange sont indentées. La fonction losange commence complètement à gauche à la marge et tout ce qui est indenté comme ça est dans la fonction losange. Nous allons maintenant créer une nouvelle fonction. Il faut donc absolument démarrer à gauche sur le bord. Nous allons créer une nouvelle fonction que nous allons appeler flocon, donc rappuyer sur la boîte, recliquer sur fonction, on définit cette fonction et nous allons l'appeler flocon. Le paramètre de flocon va être toujours la dimension du losange que nous allons appeler petit l. Lorsque l'on construit la fonction flocon, on voit qu'il s'agit d'une succession de losanges. Il y en a en tout 10 qui tournent au fur et à mesure. Il s'agit donc d'une rotation de 10 losanges pour faire un tour complet. Si on comprend qu'un tour complet fait 360 degrés, pour en procéder comme ça 10 fois de suite, il va falloir faire une rotation de 360 divisé par 10 de 36 degrés. Et on voit que, tel qu'elle s'effectue à l'écran, la rotation est sur la gauche. Le programme flocon, qui doit réaliser cette figure, consiste donc à créer un losange, puis à décaler sur la gauche 30 degrés, pour faire un deuxième losange, puis retourner 30 degrés, refaire un losange, etc. Et là, nous n'allons pas nous taper 10 fois de suite la fonction losange. Bref, c'est clairement ce que vous avez dû travailler avec Scratch, qui s'appelle une boucle. Nous allons demander à l'ordinateur de faire 10 fois de suite la même opération. Pour savoir comment créer une boucle en Python, c'est assez intuitif. Je suis bien dans ma fonction flocon, je vais à la ligne, j'observe bien l'indentation, je suis bien décalé, je vais avec la touche petite boîte, je reviens, j'étais dans mes fonctions, et je vois que la première entrée est boucle et test. Je vais donc faire OK. Là, il me propose 4 sous-menus, la boucle FOR, IF qui est une condition, et la boucle WHILE. La différence entre FOR et WHILE, qui sont les deux boucles essentielles que nous utiliserons sous Python, la boucle FOR est la boucle utilisée lorsque je sais le nombre de tours que je veux faire, ce qui est bien le cas ici, je veux en faire 10. La boucle WHILE, tant que, sera une boucle où nous ferons faire une opération à l'ordinateur jusqu'à ce qu'une condition soit respectée. fait ceci jusqu'à ce que... Ce qui n'est pas le cas ici. Nous, ici, nous avons une boucle FOR, nous voulons faire tourner 10 fois de suite la même opération, nous allons valider ça, nous choisissons la première, FOR I IN RANGE, et nous allons taper 10. FOR I IN RANGE 10. La boucle I, qui est un compteur, va prendre toutes les valeurs de 0 jusqu'à, attention, 9, de 0 à 9, il y aura bien 10 valeurs, mais attention, la première valeur de I sera 0. Ici, cela ne nous pose pas de problème, mais attention, ultérieurement, cela pourra vous poser problème. Vous observez bien qu'il y a deux points à la fin de chaque objet qui est défini en rouge, après la fonction, en ligne 13, il y avait deux points, en ligne 14, on a une boucle FOR qui commence, avec l'indentation, qui termine par deux points. Lorsque je vais à la ligne, il y a une nouvelle sous-indentation, je décale, et tout ce qui va être décalé maintenant est dans ma boucle FOR. Dans cette boucle FOR, je vais lui demander maintenant de créer un LOSANGES, LOSANGES, il reconnaît ma fonction LOSANGES, deux dimensions L, c'est ce que je veux, je vais à la ligne, et une fois qu'il a créé un LOSANGES, je veux qu'il tourne, on a dit, de 36 degrés sur la gauche, donc LEFT 36 sur la gauche. Là, ma boucle est terminée, il va opérer 10 fois de suite la même opération, ma fonction FLOCON, et très simple, elle est terminée. Nous pouvons procéder à une vérification, on va sur OK, on descend dans la console EXECUTION, et je vais taper FLOCON, prenez une longueur plus petite, peut-être 30, et à l'écran apparaît un FLOCON, dont les LOSANGES sont de côté, 30, il y en a bien 10. Bravo, nous avons réussi à faire un FLOCON de NEIGE. Sous-titrage Société Radio-Canada